Qu'est-ce que la vie morale d'un homme ? Ricoeur définit ainsi ce qu'il appelle la visée éthique. Donc vraiment la visée morale d'un homme, enfin la vie morale d'un homme ou la vie éthique, c'est quoi ? C'est une vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes. C'est-à-dire que depuis que j'ai lu cette formule, c'est-à-dire 1990 à peu près ou 89, j'ai toujours été enchanté par cette définition, je trouve assez simple et parlante quand même, de ce que devrait être une bonne vie humaine. Et en fait, quand même, malgré tout, il y a trois éléments. Il y a la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes. Et c'est le troisième segment, les institutions justes, que j'ai voulu éclairer, au fond, dans ce numéro, pour moi-même et pour les autres. Parce qu'il faut quand même savoir que la grande philosophie politique, elle parle toujours, souvent, uniquement de l'État, tout en haut, donc l'institution suprême, on va dire, dans la communauté humaine d'un pays, et puis d'autre part, les individus, les citoyens. Et l'entre-deux, quand même, dans lequel nous vivons l'essentiel de notre vie, des institutions, institutions de travail, l'école quand on a des enfants, autant qu'on en a, les entreprises, les services publics, dans lesquels nous passons aussi une partie de notre vie, le transport, par exemple, et puis des institutions, des grosses institutions intermédiaires, comme la police, la justice, l'éducation, la santé, aussi, ce sont des institutions avec lesquelles nous sommes quand même énormément confrontés. Alors, la question que je pose, que Ricœur pose, et que je voulais éclairer après lui, c'est, mais comment ces institutions sont-elles justes ? Ou comment les rendre justes ? D'autant plus qu'aujourd'hui, il faut quand même le savoir, il y a un gros discrédit des institutions. Nous râlons énormément contre toutes les institutions, parce que ça va mal, elles font mal le service, à la limite, et nous ne nous y sentons pas bien. Sous-titrage ST' 501